Sous-titrage ST' 501 Le journal télévisé, toutes les 30 minutes sur CICA TV, le vrai visage de l'actualité. Le journal télévisé, toutes les 30 minutes sur CICA TV, le vrai visage de l'actualité. Le journal télévisé, toutes les 30 minutes sur CICA TV, le vrai visage de l'actualité. Le journal télévisé, toutes les 30 minutes sur CICA TV, le vrai visage de l'actualité. Le suspense demeure sur la recevabilité de l'appel du parquet relatif au verdict du procès Pistorius. Le tribunal a renvoyé sa décision à demain mercredi. Et puis la France ne compte plus aucun otage dans le monde. Le dernier, Serge Lazarevic, a été libéré ce mardi après trois ans de captivité. Un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le président zimbabwean Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente ainsi que huit ministres proches de cette dernière. Joyce Mouduru, longtemps considérée comme probable héritière du président Mugabe, était soumise depuis plusieurs semaines à un feu nourri d'une aile de la ZANOPF, le parti au pouvoir. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le président Mugabe. Le congrès de la ZANOPF, qui s'est tenu la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la tête du parti et plaçait son épouse Grasse à la tête de l'influence Ligue des femmes. La vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mouduru, qui est montée au créneau ce mardi, a dénoncé une campagne de dénigrement bien orchestrée et un abus flagrant de l'appareil étatique après avoir été écartée du comité central de la ZANOPF, le parti au pouvoir. Longtemps considérée comme probable héritière du vieux président Robert Mugabe, elle a été accusée de complot d'assassinat à son encontre. Joyce Mouduru estime être victime d'une cabale, car aucune preuve n'a été produite pour donner du crédit à ses différentes accusations dont elle est victime. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a de son côté procédé ce mardi au limogéage de Joyce Mouduru et huit de ses proches ministres du gouvernement. La ZANOPF est déchirée depuis plusieurs années par une guerre de succession, opposant notamment Joyce Mouduru et le ministre de la Justice Emerson Nangagwa pour remplacer un jour Robert Mugabe. Mais Emerson Nangagwa, qui vient d'être nommé au comité central du parti, semble désormais bien positionné. Robert Mugabe doit d'ici jeudi désigner les deux nouveaux vice-présidents du parti et compléter son équipe gouvernementale. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, qui doit être jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Simone Gbagbo était devant le président de l'accord d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. Une audience qui a été très brève et s'est déroulée dans une bonne ambiance selon son avocat. Faut-il le rappeler, Simone Gbagbo, 65 ans, a quitté le 1er décembre dernier au Diené, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où elle était en résidence surveillée depuis fin avril 2011. Elle est désormais détenue dans une école militaire d'Abidjan, la capitale. Et puis la juge sud-africaine qui a condamné Oscar Pistorius à 5 ans de prison pour avoir battu sa petite amie en 2013, a repoussé à demain mercredi sa réponse sur l'appel du parquet relatif aux verdicts prononcés il y a quelques semaines. A l'audience de ce mardi, le procureur Guérinil est reparti à la charge, expliquant poliment à la juge pourquoi elle s'est trompée. C'est le parquet qui se trompe à retorquer Barrirou, l'avocat du sportif. Pistorius, qui vient de fêter ses 28 ans en prison, n'était pas présent à l'audience. Si la juge donne deux mains son feu vert à l'appel du parquet, les pièces du dossier seront réexaminées par des juges de la Cour suprême d'appel de Blanc Fétain dans le centre du pays. Les travaux de cette cour prennent en général plusieurs mois. Nous passons à un autre élément dans ce journal. Serge Lazarevic, dernier otage français dans le monde, est libre après plus de trois ans de captivité au Sahel. Il était retenu aux mains du groupe islamiste ACMI, a annoncé ce mardi le président François Hollande. François Hollande, qui exprime ici son soulagement, et remercie par la même occasion la collaboration des gouvernements nigériens et maliens dans le processus de négociation ayant abouti à cette libération. On l'écoute. Je veux remercier tout particulièrement ainsi que le président malien, le président Keita, qui s'est beaucoup mobilisé lui aussi pour obtenir cette libération. Ça faisait trois ans que Serge Lazarevic était retenu. Il avait été enlevé en novembre 2011 avec Philippe Verdon. Philippe Verdon qui a été assassiné il y a déjà plusieurs mois. La France ne compte plus d'otages. Et elle ne doit plus compter d'otages. Ce qui suppose une grande vigilance. Ce qui suppose également une grande protection de nos intérêts. Et je fais ici appel à toutes les entreprises, à toutes les administrations pour qu'il en soit ainsi. Pour toujours être mobilisé pour éviter ces drames. Le président de l'Assemblée nationale française a également exprimé sa joie suite à la libération de Serge Lazarevic. L'Union pour le mouvement populaire, l'UMP, s'est également prêtée à l'exercice. Mes chers collègues, nous avons appris en fin de matinée la libération de Serge Lazarevic, enlevé au Mali en novembre 2011. Il était le dernier Français retenu en otage dans le monde. Je me fais votre interprète pour exprimer notre joie de le se voir de nouveau bientôt parmi nous. Le groupe UMP, comme tous les groupes de notre Assemblée, avec le gouvernement et comme tous nos compatriotes, se réjouit de la libération de Serge Lazarevic. Et nous avons également une pensée émue pour Philippe Verdon et son destin tragique. Parlons maintenant santé. Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000. C'est en tout cas la principale information à retenir du rapport mondial sur le paludisme, un rapport publié ce mardi par l'OMS. Une bonne nouvelle dans le domaine de la santé, donc, pour le continent africain, où le taux de mortalité a baissé de 54%. L'OMS redoute cependant que l'épidémie d'Ebola ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest, notamment. Entre 2000 et 2013, la mortalité liée au paludisme a ainsi diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique, selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, permettant de sauver l'équivalent de 4,3 millions de vies. Ce sont les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus et une merveilleuse nouvelle en termes de santé publique, a estimé devant les journalistes à Genève Pedro Alenso, directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme. Le principal message qui ressort du rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Il reste 97 pays autour du globe où le parasite continue de se transmettre, ce qui signifie qu'environ 3,2 milliards de personnes peuvent toujours se retrouver infectées. Mondialement, ce sont 198 millions de cas de paludisme pour 584 000 décès qui ont été recensés l'an dernier avec 90% des morts dénombrées en Afrique. Cette baisse des cas de paludisme en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui, en 2013, avaient accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. À cela s'ajoute une intensification des tests de diagnostic, ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. Rendons-nous maintenant aux États-Unis. Un avion privé s'est écrasé lundi dans le Maryland. Ce crash a provoqué la mort des trois occupants de l'appareil. Trois habitants de la maison sur laquelle l'avion s'est écrasé ont aussi perdu la vie. Les images. L'imbrayeur EMB-500, un avion d'affaires à deux réacteurs, était en phase d'approche et devait atterrir à l'aéroport du comté de Montgomery, dans le Maryland lorsqu'il s'est écrasé dans une zone résidentielle, selon les précisions de l'Agence fédérale américaine de l'aviation. Le bilan est de six morts au total. Les trois passagers de l'appareil ont été tués dans l'accident, ainsi que trois habitants d'une maison heurtés par l'avion. Les habitants d'une autre maison endommagée par l'accident sont sains et saufs. Plusieurs maisons ont par ailleurs été fortement endommagées par des débris de l'appareil. Le propriétaire de l'avion est basé à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et les enquêtes ont démarré pour trouver les causes de cet accident. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus désastreuses. À Goupit, le typhon retrogradé au rang de tempête, qui a déferlé pendant trois jours sur les Philippines, a fait une trentaine de morts et quelques dégâts matériels. Reportage. Une trentaine de victimes, selon un dernier bilan de la Croix-Rouge, et la plupart ont été dénombrées dans l'île de Samar, située à l'extrême est des Philippines. Un bilan qui devrait s'alourdir une fois les secours parvenus sur place et dans les autres provinces orientales de l'archipel. Qualifié de super typhon au moment de sa formation dans l'océan Pacifique, à Goupit était passé à la catégorie de typhon lorsqu'il a touché terre samedi dans l'est du pays. Lundi, le typhon a été dégradé à la catégorie de tempête tropicale. Dans la soirée, les vents se sont affaiblis à 85 km heure, alors que la tempête se trouvait à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Manille. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des habitants de bidonville installés le long des cours d'eau et des côtes, se sont réfugiés dans des centres d'accueil provisoire lors d'une vaste opération d'évacuation de l'agglomération aux centaines de 12 millions de personnes. Les écoles sont restées fermées, de même que de nombreux bureaux. Les fonctionnaires ont été priés de rester chez eux, tandis que des dizaines de vols commerciaux ont été ennulés. En touchant terre samedi soir, Amupit était accompagné de vents soufflant en rafale de 210 km heure, ce qui en a fait la plus forte tempête a frappé l'archipel cette année. Sur son passage, des milliers d'habitations ont été rasées dans des localités isolées, des pylônes électriques ont été arrachés et plusieurs villes ont été envahies par les eaux jusqu'à 2 mètres de hauteur. Crayant une répétition de la désolation laissée par le super typhon Ayan il y a un an, les autorités s'étaient préparées au pire. Elles avaient dès vendredi ordonné à des millions de philippins de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases. Ayan, on se rappelle, avait fait plus de 7 350 morts le 8 novembre 2013. Le gouvernement philippin a toutefois estimé que les gigantesques opérations d'évacuation mises en œuvre depuis vendredi avaient permis de sauver de nombreuses vies. Pendant ce temps, l'étendue exacte des dégâts dans certaines zones est toujours en cours d'évaluation. Allons à présent à la découverte de la une des tabloïds parus ce mardi sur le continent africain. L'Afrique à la une vous est présentée par Joël Yétendji. Journée du 13 décembre, levé l'équivoque. C'est avec ce titre, à la une du site d'information Africa Time, que nous démarrons le tour d'horizon de ce mardi, des faits marquant l'actualité sur le continent. Au pays des hommes intègres, rapporte le site, le gouvernement de la transition a décidé d'instaurer la journée d'hommage nationale au martyr de la révolution à la date du 13 décembre. Date faite de commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Y fait l'hommage au martyr, acte au fait de susciter une levée de bouclier. Après la polémique, se réjouit Net Afrique, le gouvernement a décidé de reporter la journée d'hommage au martyr. Une sage décision des autorités de la transition, soupire le pays. Même avis du quotidien, aujourd'hui au Faso, qui titre « Norbert garde son 13 décembre ». Au Bénin, c'est la date du 11 décembre qui focalise l'attention. Pour contestation de la gestion au sommet de l'État, écrit le quotidien Fraternité, le peuple est dans la rue le 11 décembre prochain. La marche, annoncée pour se faire en rang dispersé du côté de l'opposition, sera en définitive portée d'une seule et même voix. révèle Matin Libre. Quoi qu'il en soit, annonce le quotidien l'événement précis, le chef d'État béninois, Thomas Bonillaï, n'entend pas se mettre au travers du mouvement de protestation. Un mouvement qui ne serait qu'une grogne de plus à gérer par l'exécutif Signal 24 Heures au Bénin. Et pour cause, à compter de ce jour, les courts et tribunaux sont paralysés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 11 décembre. Et ce, suite à une négociation manquée, précise le Matin Al. Un 11 décembre, date commémorative, rappel Afrique Info, du 24e anniversaire de la Constitution béninoise. Mais hélas, se désole le site, le consensus national qui devrait être est toujours éprouvé. Consensus mis à rue des preuves, C'est également le cas en RDC. La formation du nouveau gouvernement annoncée à grand renfort médiatique, constate le site, il y a l'info, est déjà contestée. Le gouvernement dit de cohésion nationale, ne l'est que de nom. À travers la formation du gouvernement décrié, mentionne le site d'information RDC. Le président Kabila nous rappelait, je cite, « que la politique du divisé pour mieux régner ». Fin de citation. Ce qui ne suffit pas, ricane l'observateur Palga, pour maintenir Advitendam au pouvoir, Kabila. Pour le quotidien Bukinambé, si le régime tient à s'accrocher au pouvoir, il a tiré à terre. Car il en faut bien plus pour conjurer le syndrome Compaoré. Mais vous, il ne vous en faut pas plus pour en savoir chaque jour un peu plus sur l'effet saillant marquant l'actualité sur le continent. Soyez juste câblés, CICA TV. Le meilleur reste à venir. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bon suivi du programme sur CICA. Au revoir. CICA. 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 Cette fin précipitée du procès du meurtre de la lune de miel est un nouveau revers pour le parquet sud-africain qui avait mené un long et coûteux bras de fer pour faire extra des chériens de Wani qui arguaient de sa santé mentale fragile pour ne pas venir. Finalement jugé depuis deux mois au cap est détenu pendant tout le temps dans un hôpital psychiatrique. Le jeune homme de 34 ans est ressorti libre tandis que la sœur de la victime, Ami Denborg, sous le choc a déclaré aux médias, la justice nous a trahis. Chrien de Wani n'a pas eu à témoigner à la barre après que la juge Jeannette Traverso ait déclaré que les arguments du parquet étaient bien en dessous du niveau nécessaire pour obtenir une condamnation. Le code de procédure pénale sud-africain permet qu'un accusé soit relaxé avant la fin du procès si le tribunal estime que l'accusation n'a pas apporté assez de preuves. La juge a concédé l'existence d'un certain nombre de questions sans réponse concernant le meurtre et d'une opinion publique fortement d'avis que l'accusé aurait dû témoigner. Ne laissez pas Chrien de Wani partir sans donner toute l'histoire au sud-africain et au monde entier, avait lancé juste avant l'audience. Anish Endosha, le frère d'Annie, l'épouse défunte. La juge Jeannette Traverso a indiqué qu'elle avait bien entendu ses appels mais qu'elle devait appliquer la loi plutôt qu'être guidée par l'émotion. La jurisprudence est habillée aussi que l'on ne peut forcer un accusé à venir à la barre simplement dans l'espoir qu'il s'accuse lui-même. Le docteur Aya Sonomo Konohima s'était un samedi soir au centre médical Rastin proche de la capitale Freetown. C'était au lendemain de la mort de deux autres de ses collègues également contaminés par le virus Ebola. D'après le responsable médical Brima Kargbo, il montrait des signes positifs de guérison suite à plus d'une semaine d'hospitalisation. Les décès répétés de médecins et le mode de transmission du virus inquiètent et motivent à intensifier les efforts pour endiguer l'épidémie. Sur 12 médecins ayant contracté Ebola en Sierra Leone, seulement deux ont survécu et plus d'une centaine de personnels de santé y sont morts. L'Association des jeunes docteurs du pays a exprimé sa grande préoccupation face au phénomène, appelant le gouvernement à consacrer davantage de ressources à la lutte contre le virus Ebola. En 2010, la Sierra Leone comptait à un médecin pour 50 000 personnes, soit à peine quelques cent vingt docteurs pour tout le pays. Des centaines de personnels de santé sont morts en soyant les victimes d'Ebola, dont les trois pays de la région les plus touchés, la Sierra Leone où l'épidémie continue de s'étendre et la Guinée ainsi que le Libéria où elle semble se stabiliser. Cette fièvre hémorragique se transmet par les fluides corporels, rappelons-le, rendant ainsi les personnels de santé particulièrement vulnérables. L'épidémie a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en un an pour plus de 17 000 cas, selon le dernier bilan en date de l'Organisation mondiale de la santé publiée le 2 décembre. Caïd Essebsi et Monsef Marzouki ont respectivement obtenu 39,46 % et 33,43 % des voix le 23 novembre au premier tour des élections présidentielles en Tunisie. Ce premier tour a été salué comme crédible, pluraliste et transparent par la mission d'observation électorale de l'Union européenne. La date du second tour a été annoncée ce lundi par Chafik Sarsar, le président de l'instance chargée d'organiser le scrutin après l'approbation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale du second tour se terminera le 19 décembre à minuit, a précisé Chafik Sarsar. Le scrutin pour le second tour des élections présidentielles en Tunisie aura lieu le dimanche 21 décembre 2014. L'instance appelle les deux candidats, tous les acteurs politiques et les médias, à respecter les principes de la campagne électorale et aussi à prendre en considération l'importance du moment historique. Les Tunisiens résidant à l'étranger voteront les 19, 20 et 21 décembre. Les deux candidats qui ne cachent leur animosité l'un pour l'autre, ainsi que leurs partisans, n'ont pas attendu le début officiel de la campagne pour échanger des accusations, laissant présager une période préélectorale tendue dans un pays encore fragile, près de quatre ans après la révolution qui a renversé la dictature de Zin El Abidine Ben Ali. Rappelons que c'est la première fois que les Tunisiens élisent librement leur chef d'État. Suite à l'annonce de l'identification de l'ADN de l'un des 43 étudiants disparus sur des restes humains, le ministère public mexicain a convoqué une conférence de presse dimanche. Une sortie médiatique au cours de laquelle le ministre mexicain de la Justice a lui-même confirmé sur la base des résultats que le test d'ADN correspond à Alessander Moura Venoncio, qui fait partie du groupe disparu le 26 septembre dernier à Iguala dans le Guerrero. Jusqu'à présent, les parents des étudiants rejetaient la version des autorités selon laquelle les étudiants ont été tués par des membres d'un crime organisé affirmant que les jeunes étaient vivants. Selon le ministère public, certaines des 70 personnes détenues dans cette affaire ont affirmé que les étudiants avaient été livrés par les policiers à des tueurs d'un cartel de narcotrafiquants. Leurs corps avaient été brûlés pendant 15 heures sur un bûcher géant et les restes jetés dans une rivière. Ces restes avaient été découverts dans une décharge et une rivière proche de la ville d'Iguala dans le Guerrero. Avec cette identification positive d'ADN, le reste des vérifications effectuées et les déclarations au ministère public des inculpés renforcent la reconstruction historique des faits qui se sont déroulés à Kokula. Nous allons continuer l'enquête jusqu'à l'arrestation de tous les coupables. On tapera très haut s'il le faut. L'enquête reste ouverte et nous ne pouvons permettre l'impunité car nous ne pouvons pas permettre qu'un fait comme celui-ci se reproduise. Samedi, au cours d'une nouvelle manifestation tendue dans la capitale mexicaine où des milliers de personnes reclamaient que justice soit faite, les parents des 43 disparus ont reconnu la mort de l'un d'entre eux mais ont promis de continuer à se battre pour retrouver les autres. Les événements d'Iguala ont marqué un tournant dans la présidence d'Enrique Peña Nieto confronté à sa plus grave crise en deux ans de mandat. Lors de la manifestation de samedi dernier, les manifestants ont à nouveau réclamé sa démission. Si la mort de tous les étudiants était confirmée, il s'agirait d'un des pires massacres au Messie que depuis le lancement d'une offensive militaire contre le trafic de drogue en 2006. Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé un appel de fonds ce lundi à Genève pour un montant record de 16,4 milliards de dollars américains afin d'aider 57,7 millions de personnes en 2015. L'augmentation croissante des besoins dépasse notre capacité de réponse, a souligné Valérie Amos, secrétaire générale adjointe pour les affaires humanitaires et la coordination des secours d'urgence. Elle a par ailleurs annoncé que l'appel d'urgence lancé la semaine dernière par le programme alimentaire mondial pour éviter la suspension de l'aide alimentaire aux réfugiés syriens avait été couvert pour le mois de décembre. Il était demandé 64 millions de dollars et plus de 80 millions ont été recueillis à ce jour, a-t-elle indiqué. Les besoins ont atteint les niveaux sans précédent et sans davantage de soutien, il n'est simplement pas possible de faire face à ces situations humanitaires qui surgissent région après région et conflits après conflits à alerter le haut commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres. Pour aider quelques 58 millions de personnes, un chiffre record qui concerne les plus vulnérables dans 22 pays, les agences onusiennes ont besoin de 16,4 milliards de dollars, soit environ 13,3 milliards d'euros. Un chiffre record qui ne comprend pas l'aide pour les 9 pays de la région du Sahel et pour Djibouti en cours d'évaluation et qui sera communiquée en février. La crise syrienne qui dure depuis 2011 va absorber près de la moitié de l'aide. Le Soudan du Sud est la seconde priorité de cette aide avec 1,8 milliard de dollars prévus. Les autres crises majeures sont la République centrafricaine, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Birmanie, les territoires palestiniens occupés, la Somalie, le Soudan, l'Ukraine et le Yémen. Rappelons que pour 2014, les agences de l'ONU avaient évalué leurs besoins financiers à un total de 17,9 milliards de dollars, un chiffre record qui n'a été couvert à ce jour qu'à hauteur de 52% par les donateurs après trois appels de fonds. Les six hommes qui avaient tous reçu leur approbation pour transfert préalablement des autorités américaines ont quitté la base de Guantanamo située à Cuba à bord d'un avion de l'US Air Force à minuit ce dimanche a indiqué le porte-parole du Pentagone. Sur les 779 prisonniers passés par ces géoles en bientôt 13 ans, il reste désormais 136 détenus à Guantanamo dont la plupart n'ont jamais été inculpés ni été jugés. 67 ont été décrétés libérables par les administrations successives de George Bush et de Barack Obama. Les six hommes accueillis par l'Uruguay où le président José Moudica a toujours promis qu'il serait libre sont âgés de 30 à 40 ans et étaient arrivés à Guantanamo parmi les premiers détenus en 2002. Il s'agit des quatre derniers Syriens, d'un Palestinien et d'un Tunisien selon un communiqué du Pentagone. Le congrès américain a été dûment informé de ce transferment groupé. Celui-ci intervient après cette libération en novembre alors que Barack Obama s'est engagé à plusieurs reprises à fermer le centre de détention controversé de Guantanamo avant la fin de son mandat en janvier 2017. Mais le commandant de la prison, le colonel David Heath, a jugé irréaliste de fermer Guantanamo d'ici à deux ans. Le transferment des six détenus prévus depuis août dernier avait pris du retard pour des raisons politiques en Uruguay et a finalement eu lieu exactement une semaine après l'élection présidentielle dans ce pays. L'ex-guerriéro d'extrême gauche José Moudica qui quittera le pouvoir en mars 2015 pour laisser place à Tabaré Vázquez, du même parti que lui, avait accepté d'accueillir ses prisonniers sous le statut de réfugié. Mais face aux polémiques, le président uruguayen a indiqué que cette mesure sera disputée avec le prochain gouvernement. Coup de balai du président zimbabweien Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente Joyce Moujourou et huit ministres qui lui sont proches. Le suspense demeure sur la recevabilité de l'appel du parquet relatif au verdict du procès Pistorius. Le tribunal a renvoyé sa décision à demain, mercredi. Et puis la France ne compte plus aucun otage dans le monde. Le dernier, Serge Lazarevic, a été libéré ce mardi après trois ans de captivité. Un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président zimbabweien Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente ainsi que huit ministres proches de cette dernière. Joyce Moujourou, longtemps considérée comme probable héritière de Robert Mugabe, était soumise depuis plusieurs semaines à un feu nourri d'une aile de la ZANOPF, le parti au pouvoir. Les détails. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le président Mugabe. Le congrès de la ZANOPF, qui s'est tenu la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la tête du parti et plaçait son épouse grâce à la tête de l'influence Ligue des femmes. La vice-présidente zimbabwéenne Joyce Moujourou, qui est montée au créneau ce mardi, a dénoncé une campagne de dénigrement bien orchestrée et un abus flagrant de l'appareil étatique après avoir été écartée du comité central de la ZANOPF, le parti au pouvoir. Longtemps considérée comme probable héritière du vieux président Robert Mugabe, elle a été accusée de complot d'assassinat à son encontre. Joyce Moujourou estime être victime d'une cabale car aucune preuve n'a été produite pour donner du crédit à ses différentes accusations dont elle est victime. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a de son côté procédé ce mardi au limogéage de Joyce Moujourou et huit de ses proches ministres du gouvernement. La ZANOPF est déchirée depuis plusieurs années par une guerre de succession opposant notamment Joyce Moujourou et le ministre de la Justice Emerson Nangagwa pour remplacer un jour Robert Mugabe. Mais Emerson Nangagwa, qui vient d'être nommé au comité central du parti, semble désormais bien positionné. Robert Mugabe doit d'ici jeudi désigner les deux nouveaux vice-présidents du parti et compléter son équipe gouvernementale. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo qui doit être jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Simone Gbagbo était devant le président de l'accord d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. Une audience qui a été très brève et s'est déroulée dans une bonne ambiance selon son avocat. Faut-il le rappeler, Simone Gbagbo, 65 ans, a quitté le 1er décembre dernier au Diennay dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire où elle était en résidence surveillée depuis fin avril 2011. Elle est désormais détenue dans une école militaire d'Abidjan, la capitale. Et puis, la juge sud-africaine qui a condamné Oscar Pistorius à 5 ans de prison pour avoir battu sa petite amie en 2013 a repoussé à demain mercredi sa réponse sur l'appel du parquet relatif aux vêtites prononcées il y a quelques semaines. A l'audience de ce mardi, le procureur Guérinil est reparti à la charge expliquant poliment à la juge pourquoi elle s'est trompée. C'est le parquet qui se trompe à retorquer Barrirou, l'avocat du sportif. Pistorius qui vient de fêter ses 28 ans en prison n'était pas présent à l'audience. Si la juge donne demain son feu vert à l'appel du parquet les pièces du dossier seront réexaminées par des juges de la Cour suprême d'appel de Blanc Fétain dans le centre du pays. Les travaux de cette cour prennent en général plusieurs mois. Nous passons à un autre élément dans ce journal. Serge Lazarevic dernier otage français dans le monde est libre après plus de trois ans de captivité au Sahel. Il était retenu aux mains du groupe islamiste Acme a annoncé ce mardi le président François Hollande qui exprime ici son soulagement et remercie par la même occasion la collaboration des gouvernements nigériens et maliens dans le processus de négociation ayant abouti à cette libération. On l'écoute. Je veux remercier tout particulièrement ainsi que le président malien le président Keita qui s'est beaucoup mobilisé lui aussi pour obtenir cette libération. Ça faisait trois ans que Serge Lazarevic était retenu. Il avait été enlevé en novembre 2011 avec Philippe Verdon. Philippe Verdon qui a été assassiné il y a déjà plusieurs mois. La France ne compte plus d'otages et elle ne doit plus compter d'otages ce qui suppose une grande vigilance ce qui suppose également une grande protection de nos intérêts et je fais ici appel à toutes les entreprises à toutes les administrations pour qu'il en soit ainsi. Deux jours être mobilisés pour éviter ces drames. Le président de l'Assemblée nationale française a également exprimé sa joie suite à la libération de Serge Lazarevic. L'Union pour le mouvement populaire l'UMP s'est également prêtée à l'exercice. Mes chers collègues nous avons appris en fin de matinée la libération de Serge Lazarevic enlevé au Mali en novembre 2011. Il était le dernier Français retenu en otage dans le monde. Je me fais votre interprète pour exprimer notre joie de le se voir de nouveau bientôt parmi nous. Le groupe UMP comme tous les groupes de notre Assemblée avec le gouvernement et comme tous nos compatriotes se réjouit de la libération de Serge Lazarevic et nous avons également une pensée émue pour Philippe Verdon et son destin tragique. Parlons maintenant santé. Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000. C'est en tout cas la principale information à retenir du rapport mondial sur le paludisme, un rapport publié ce mardi par l'OMS. Une bonne nouvelle dans le domaine de la santé donc pour le continent africain où le taux de mortalité a baissé de 54%. L'OMS redoute cependant que l'épidémie d'Ebola ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest notamment. Reportage. Entre 2000 et 2013, la mortalité liée au paludisme a ainsi diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé permettant de sauver l'équivalent de 4,3 millions de vies. Ce sont les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus et une merveilleuse nouvelle en termes de santé publique a estimé devant les journalistes à Genève Pedro Alenso, directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme. Le principal message qui ressort du rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Il reste 97 pays autour du globe où le parasite continue de se transmettre ce qui signifie qu'environ 3,2 milliards de personnes peuvent toujours se retrouver infectées. Le malarie est mort au cours des dernières décennies. Mondialement, ce sont 198 millions de cas de paludisme pour 584 000 décès qui ont été recensés l'an dernier avec 90% des morts dénombrées en Afrique. Cette baisse des cas de paludisme en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui, en 2013, avait accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. A cela s'ajoute une intensification des tests de diagnostic ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. Rendons-nous maintenant aux États-Unis. Un avion privé s'est écrasé lundi dans le Maryland. Ce crash a provoqué la mort des trois occupants de l'appareil. Trois habitants de la maison sur laquelle l'avion s'est écrasé ont aussi perdu la vie. Les images. L'imbriere EMB-500, un avion d'affaires à deux réacteurs, était en phase d'approche et devait atterrir à l'aéroport du comté de Montgomery dans le Maryland lorsqu'il s'est écrasé dans une zone résidentielle selon les précisions de l'Agence fédérale américaine de l'aviation. Le bilan est de six morts au total. Les trois passagers de l'appareil ont été tués dans l'accident ainsi que trois habitants d'une maison heurtés par l'avion. Les habitants d'une autre maison endommagée par l'accident sont sains et saufs. Plusieurs maisons ont par ailleurs été fortement endommagées par des débris de l'appareil. Le propriétaire de l'avion est basé à Chapel Hill en Caroline du Nord et les enquêtes ont démarré pour trouver les causes de cet accident. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus désastreuses. À Goupit, le typhon retrogradé au rang de tempête qui a déferlé pendant trois jours sur les Philippines a fait une trentaine de morts et quelques dégâts matériels. Reportage. Une trentaine de victimes selon un dernier bilan de la Croix-Rouge et la plupart ont été dénombrées dans l'île de Samar située à l'extrême est des Philippines. Un bilan qui devrait s'alourdir une fois les secours parvenus sur place et dans les autres provinces orientales de l'archipel. Qualifié de super-typhon au moment de sa formation dans l'océan Pacifique, à Goupit était passé à la catégorie de typhon lorsqu'il a touché terre samedi dans l'est du pays. Lundi, le typhon a été dégradé à la catégorie de tempête tropicale. Dans la soirée, les vents se sont affaiblis à 85 km heure alors que la tempête se trouvait à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Manille. Des dizaines de milliers de personnes pour la plupart des habitants de bidonville installés le long des cours d'eau et des côtes se sont réfugiés dans des centres d'accueil provisoire lors d'une vaste opération d'évacuation de l'agglomération aux centaines de 12 millions de personnes. Les écoles sont restées fermées de même que de nombreux bureaux. Les fonctionnaires ont été priés de rester chez eux tandis que des dizaines de vols commerciaux ont été ennulés. En tout chantère samedi soir, Amupit était accompagné de vents soufflant en rafales de 210 km heure ce qui en a fait la plus forte tempête a frappé l'archipel cette année. Sur son passage, des milliers d'habitations ont été rasées dans des localités isolées, des pylônes électriques ont été arrachés et plusieurs villes ont été envahies par les eaux jusqu'à 2 mètres de hauteur. Crayant une répétition de la désolation laissée par le super typhon Ayane, il y a un an, les autorités s'étaient préparées au pire. Elles avaient dès vendredi ordonné à des millions de philippins de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases. Ayane, on se rappelle, avait fait plus de 7 350 morts le 8 novembre 2013. Le gouvernement philippin a toutefois estimé que les gigantesques opérations d'évacuation mises en œuvre depuis vendredi avaient permis de sauver de nombreuses vies. Pendant ce temps, l'étendue exacte des dégâts dans certaines zones est toujours en cours d'évaluation. Allons à présent à la découverte de la une des tabloïds parus ce mardi sur le continent africain. L'Afrique à la une vous est présentée par Joël Yétendi. Journée du 13 décembre, levé l'équivoque. C'est avec ce titre à la une du site d'information Africa Time que nous démarrons le tour d'horizon de ce mardi des faits marquant l'actualité sur le continent. Au pays des hommes intègres, rapporte le site, le gouvernement de la transition a décidé d'instaurer la journée d'hommage nationale aux martyrs de la révolution.